Microfilm Microfilm bonsoir, quelqu'un dont on a plutôt pas mal parlé dans cette émission, même en filigrane, toujours un peu à l'arrière-plan, est là devant nous, Jean-Luc Godard, un film vient de sortir, soigne ta droite, inutile de dire qu'on est assez content de la voir à microfilm, c'est pas très très facile de poser la première bonne question, donc je ferai un petit topo de mise en train, en disant que c'est devenu très difficile de parler à Jean-Luc Godard autrement que dans le code qu'il a lui-même à la longue, je dirais pas imposé, mais soufflé aux gens, par exemple, quand le film est passé hier, une projection privée où il y avait beaucoup beaucoup de monde, une vraie projection privée finalement, il y a une conférence de presse après, et les gens lui ont dit, Jean-Luc Godard, comment ça va ? Alors comment ça va est le titre d'un film de Godard, assez peu connu, qui n'avait pas eu un grand succès à l'époque, et on dirait qu'il y a comme ça un petit nombre de cinéastes, et à mon avis c'est comme ça qu'il faudrait reparler de la question de qu'est-ce qu'un auteur au cinéma, à qui on ne demande plus que voulez-vous dire, ou quel est votre message, comme on disait avant à Bergman ou Fellini, mais comment ça va ? Comme si c'était important qu'un petit nombre de gens qui font du cinéma, dans l'environnement de plus en plus connu et pas très gué des médias, c'était important d'avoir de leurs nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ou qu'elles soient en forme ou pas, et on a tendance à avoir besoin qu'ils fassent des films pour donner à la fois des nouvelles d'eux, et des nouvelles du monde, puisqu'ils regardent un petit peu plus le monde que ce qui nous en parvient dans les médias. Donc je jouerai le jeu et je dirai, Jean-Luc Godard, comment ça va ? Moi j'ai le sentiment que ça va plutôt bien. À part la fatigue, oui. À part la fatigue, oui. Tu as parlé par exemple de la forme physique, c'est quelque chose qui te... Oui, oui, là qui me... Qui te tarabuste beaucoup. Ah ben je m'aperçois, oui, que j'ai un peu... Je vivais... Mon corps m'a fait crédit longtemps, et que là... Et en même temps tu dis ça au moment où, dans le film, tu n'as pas peur de faire carrément des calibettes au début, dans la première scène, carrément burlesque. Ça c'est rien. Tu n'aurais pas pu en faire plus ? Non, pas vraiment, non plus. Il faut que je m'entraîne un peu. J'admire Yves Montand, enfin pour ça, si tu veux, qu'il continue à faire de la barre encore, ou des choses comme ça, et qu'il y a... Je ne parle même pas de Jerry Lewis, si tu veux, qu'il y a... Je ne pourrais pas faire physiquement ce qu'il a fait dans... glisser sur le carrelage, comme il faisait dans son film, qui a eu peu de succès, en arrivant chez le psychanalyste. Des choses comme ça, il faut beaucoup s'entraîner, enfin il y a des choses que je faisais physiquement, il faudrait que je refasse un petit peu, ça je ne peux plus le faire, mais je regrette un peu. Parce qu'on ne parle jamais du cinéma, du fait de faire des films comme d'un exercice très physique, très en forme. Complètement, complètement, je veux dire, un romancier, un peintre, un musicien, un peu encore, chef d'orchestre, un peu moins, il y a un effort physique à faire, mais il peut peut-être faire semblant, et c'est l'orchestre, s'il a un bon orchestre qui dirait, le cinéma, tu ne peux pas, ce qui fait que 75 ans, 70 ans, les assurances ne couvrent plus, il y a un effort physique énorme, c'est principalement un effort physique, je veux dire, de presque tout. Presque comparé au football, je veux dire, avec des démarrages, des arrêts, il y a un effort physique dont je commence seulement à m'en rendre compte, et mon corps m'a fait crédit, j'avais eu un très bon entraînement de par ma jeunesse, et puis maintenant, ça, j'ai trop tiré, donc. Puis on le sent par rapport à l'esprit, il y a un équilibre écologique qui a tendance à se rompre, et que maintenant, je ne sais plus, tu vois, moi, j'ai pendant longtemps couché tôt, levé tôt, et maintenant, je ne sais pas quand, si je dois me lever tôt, ou me coucher tard, ou me lever tard, j'arrive ni à me coucher tard, et puis, mais je n'arrive plus à me lever tôt, non plus. Quand tu vois les films des gens qui sont plus jeunes que toi, tu trouves cette sorte de forme physique ? Oui, mais là, il y a un problème, je me suis aperçu en quittant Paris, en en revue, en y revenant régulièrement, comme un point, comme un point d'attache, c'est là, que, disons que, que je travaille, qu'il y a une partie des affaires, donc je suis entre deux, entre deux mondes, et puis, et surtout, je vois, j'ai moins la possibilité de, il n'y a qu'à Paris qu'on voit beaucoup de films, et je pense que c'est pour ça que l'histoire de la crise du film, à ce débat encore là, si tu veux, en plus que c'est en France, que c'est quand même la nouvelle vague qui a fait, qu'il n'y a qu'à Paris qu'on voit des films, on peut voir 900 Galilée, tu peux toujours essayer d'aller le voir à Los Angeles, ou à Moscou, à peine, à peine. Dans les pays bons, ben, tu vois, pas du tout, tu vois pas, Berkman, je peux pas voir à Genève, enfin, il y a, donc, je vois beaucoup moins de films, et ça me, même à des moments, quand j'irai voir, ça me manque, parce qu'on peut pas y aller comme ça, ou si je viens à Paris deux jours, je peux pas aller voir cinq films comme avant, je suis pas disponible comme ça, c'est de, donc, la question que tu poses, je peux pas dire, parce que je les vois, je les vois trop peu. Parce qu'on a l'impression que plus tu es conscient de ce qui arrive à tout le monde, c'est-à-dire le vieillissement, un certain engourdissement physique, c'est une fatalité quand même, et plus en même temps, dans les films, il y a, alors, on dit, il a du punch, il a du tenus, il a... Non, je pense qu'en gros, il y en a moins, mais c'est peut-être parce qu'on vieillit, on dit qu'il y en avait plus avant, il y en a un peu moins, je sais pas, TV Wonder a moins, a quand même moins que dans un... Enfin, je sais pas, on peut pas tout faire, les peintres peut-être plus, il y a un moment où la peinture... Non, là, je crois qu'il y a moins, il y a moins de... Il y a une loi, les films autrefois pouvaient être jeunes, mais ils ne s'adressaient pas à la jeunesse. La jeunesse y allait, la vieillesse aussi, et surtout l'âge moyen. Les gens d'âge moyen, aujourd'hui, ne vont plus au cinéma, et ils vont à la télévision à corps défendant, je dirais. Beaucoup plus à corps défendant, c'est pas un vrai public, mais il a déserté les salles, c'est normal, et il n'y a plus les films qu'ils voudraient voir. Donc, alors, on cible, comme on dit, une jeunesse. Cette jeunesse représente une petite partie de la population, parce que dans le monde occidental, la démographie, etc. Donc, il y a une loi, la loi de Lavoisier, rien, tout s'équilibre. Si le public est jeune, les films ne peuvent plus l'être. Parce que cette question du public adulte, on n'en parle plus du tout, alors que je me souviens que c'était un grand motif de bagarre dans les années 60. On disait, il faut que les spectateurs deviennent adultes. On parlait beaucoup d'Antonioni, par exemple, comme un cinéaste qui ne pouvait pas intéresser les enfants pour des raisons, ou même les jeunes pour des raisons de sujet. Et maintenant, on ne parle plus du tout de ce mot d'adulte. On dirait qu'on a totalement renoncé. Et ça m'a frappé dans ce énième débat que tu as eu avec une salle, comme tu sais maintenant très bien, à la fois les faire, écouter les gens et leur répondre, faire un peu de tennis avec eux. Les gens, enfin certains, criaient parce que tu ne leur donnais pas la séduction, qu'ils attendent toujours du cinéma. Donc, traitez-nous comme des enfants, séduisez-nous. Mais plus personne ne disait, ah, le film, il fait réfléchir, il fait penser. Et c'est bien. C'est toi qui faisais finalement cette réponse en disant, oui, je suis un chercheur. Et on dirait même qu'on a presque régressé par rapport à ça, puisqu'on ne sait pas finalement ce que serait qu'un public adulte. Est-ce que c'est même pensable, un public qui ne serait plus enfant ? Non, je ne pense pas. Il aurait pu l'être un peu par le cinéma, il l'a été, mais on ne l'a pas vraiment dit. Puis après, ça a dévié. On peut peut-être dire même les dinosaures ont disparu, c'était les vrais premiers adultes, et puis ils ont disparu parce qu'ils étaient trop grands, justement. Il y a cette phrase de Malraux que j'ai mise dans un moment que dit François Perrier, qui était dans, d'abord, tout le monde est plus malheureux qu'on ne croit, et puis le fond de tout, c'est qu'il n'y a pas de grande personne. Et que, je ne sais pas, un des auteurs, un des chercheurs les plus tabous aujourd'hui, Picasso est connu, Einstein est connu, des choses comme ça, Freud est complètement méconnu, alors que c'est un chercheur d'une même dimension, si tu veux. Et c'est le seul qui permettait à l'enfant, à l'enfant de garder l'enfance tout en grandissant avec son corps, et que c'est ça qui est, je crois, un peu tabou, qu'il fait quand on voit la politique ou comme ça, effectivement, quand on voit... Enfin, nous qui avons fait du cinéma, quand on voit... On préfère Laurel et Hardy, Harry Gunn et Gorbatchev, si tu veux, parce qu'on trouve qu'ils font mieux leurs trucs. Parce que l'enfance, en même temps, ce n'est pas uniquement, disons, les effets spéciaux, le rêve. L'évasion, c'est aussi quelque chose qui appartient à l'enfance, qui est le petit microscope, la science, observer, regarder le côté naturaliste. Beaucoup d'enfants sont passés par là, ils ont fait des herbiers, etc. Et quand on voit tes films, on dit, mais il devrait toucher cette part d'enfance-là, pas la part d'enfance, disons, que Spielberg gère de son côté, ou Walt Disney, que nous, on ne fera jamais aussi bien, finalement. Oui, mais eux, c'est enfance, c'est enfantillat, si tu veux. Infantilisme. C'est infantilisme aussi, comme ça. Mais l'autre part d'enfance, l'enfant sérieux. Moi, je pense que tes films touchent l'enfant sérieux qui peut y avoir, disons, 10 ans, 10 ans, 11 ans, peut-être pas 5, 6 ans, tu vois. Et même les gens qui te respectent ou qui ont fini par accepter que tu étais là, une fois pour toutes, ou qui t'admirent ou que tu fais rire, ils ne te parlent pas comme quelqu'un qui parlerait à cette part d'enfance-là. Moi, je sais que c'est celle-là, finalement. Oui, mais ça, par rapport aux arts d'aujourd'hui, au truc, presque plus personne. Enfin, il y a un système d'interprétation du monde qui domine, et puis peut-être ça changera, peut-être ça ne changera pas, je ne sais pas. Il y a eu des moments, je pense, certains moments philosophiques ou certains moments artistiques qui sont connus parce qu'il y avait un rapport au monde et une représentation, soit quand Diderot faisait l'encyclopédie ou quand les impressionnistes se sont mis à peindre un coucher de soleil d'une certaine façon. Il y a eu un rapport, je crois, c'était des grandes personnes. Et le public, là, souvent, a des fois accepté, puis très souvent, en ce qui concerne la vision, on n'a pas accepté d'avoir une vision de grandes personnes. Mais il faut un ensemble. Après, il y a eu Freud, il y a eu le cinéma. Je crois que le cinéma, c'est mon idée, jusqu'à... avec le muet, une partie du parlant, il y avait une vision qui commençait à pouvoir être de grandes personnes, en tout cas sous forme d'une grande quantité de personnes, déjà, et qui avait... et qui était bon enfant. C'était une grande quantité de personnes. Bon, mais c'est pas... c'est des jeux de mots, mais c'est une grande... qui avait un regard bon enfant sur le monde et qui, à cause de ça, pouvait individuellement, après, devenir peut-être des grandes personnes. Et mon idée, bon, c'est que l'État n'en a pas voulu. Ces personnes non plus, elles se sont... elles se sont défilées, si on peut dire. Tu crois pas que dans le cinéma, ça correspond, par exemple, chez nous, à Tati ? Jour de fête, c'est les... c'est les... c'est bon enfant. Peut-être de Tati. Playtime, déjà, les gens... Playtime, c'est déjà une plus grande personne, et ces grandes personnes meurent ruinées. Oui. Mais c'est aussi parce qu'elle... parce qu'à des moments, l'artiste, bon, suit tout seul et se suit lui-même tout seul, comme ce général péruvien qui attaquait les Chiliens et qui disait que... qui même me suivent, et personne ne l'a suivi, il a été fait prisonnier immédiatement. Pour parler, justement, de cette façon de continuer, parce qu'on ne peut pas ne pas continuer, même si on sait qu'on a moins d'énergie ou que l'environnement est moins favorable, est-ce que ça existe pour un artisan de cinéma comme toi, finalement, pour un chercheur, pour quelqu'un qui est artiste, mais pas seulement artiste, d'où le fait qu'il dérange beaucoup, est-ce que ça existe, c'est une sorte de vitesse acquise, où on dit on a moins d'énergie, mais on pense un peu plus vite ? Je dirais qu'on pense plus lentement, mais oui, plus vite, parce qu'il n'y a plus à penser. Mais on sait un peu plus rapidement où est-ce qu'on va aller. Oui, il y a une vitesse de croisière. C'est ça. Il y a peut-être une vitesse de croisière, mais à des moments, on a le sentiment qu'on régresse si on reste en troisième, alors qu'on a deux vitesses de plus, pour prendre l'image de la voiture, si tu veux. Parce que je trouve que tous tes films, depuis S'occuper la vie, depuis le retour au cinéma, ils sont très différents, ils ont aussi un point commun, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même énergie qui vient de quelqu'un qui se dit je vais moins pouvoir compter sur ce qu'était le tissu du cinéma, tissu humain, tissu affectif, tissu du public, la production, tout ça, mais je vais en tirer une sorte de... oui, une sorte de gaieté un peu désespérée, ou de punch, ou même de carrément de burlesque. Et c'est pour ça que quand je disais comment ça va, il me semble que ça va bien, ou que les nouvelles ne sont pas mauvaises, c'était à cause de cette sorte de coloration qu'ont tous les derniers films, sauf peut-être Je vous salue Marie, qui est plus grave, que finalement c'est gai tout ça, quand même. Mais d'une gaieté un peu sèche, un peu burlesque. Oui, ça devrait l'être un peu plus. On rit toujours plutôt après que pendant. Je ne sais pas si un film était aussi fatigant il y a 15, 20 ans, moi je me dis un peu moins. Un autre point commun à toute cette dernière série de films, c'est que... Alors moi c'est une hypothèse que j'ai très très générale, comme ça, sur les films qui m'intéressent encore beaucoup, il y en a moins qu'avant, c'est qu'ils sont tous obligés chacun. Je crois qu'il y en a pas moins qu'avant, il y en a à peu près... On peut toujours faire la liste des 10 films de l'année, comme on faisait, tu en trouves 10. Ce qui est assez, c'est que l'élan envers eux est un peu différent. Il y a un sentiment différent, mais qui vient de l'état du cinéma par rapport à la télévision, qui n'est plus cet élément un peu principal qu'il y avait, je crois que c'est ça. Sinon, une à Talente, il n'y en a pas une toutes les années, ou des choses comme ça. Entre 5 et 10 films, tu peux en trouver 5 ou 10, je pense. Oui, à peu près. Et tous ces films, pour moi, justement, ils ont un point commun. Peut-être du fait que, comme la télévision maintenant devient première dans la perception quotidienne des gens, évidemment des gens plus jeunes qui naissent avec la télévision, on dirait qu'il reste au cinéma quelque chose que lui seul peut maintenant travailler, ou chercher, ou expérimenter. Il y a moins gêné. Ce qui m'étonne, c'est que les jeunes, s'il y a, je les trouve, ils se gênent. Alors, ça, je ne comprends pas que ça soit... Si tu prends en France, je ne sais pas, des jeunes que tu... Enfin, des jeunes d'âge, plus jeunes... Quoique encore, alors, moi, je me suis toujours considéré comme plus jeune qu'eux. Enfin, je me dis, s'il fallait plaider un argument avant la condamnation, je dirais, mais voyez, mais je suis quand même plus jeune que Téchiné, quand même. Je suis plus jeune qu'Assaïa, je suis même plus jeune que Carax. Je pense. Et des choses comme ça. Non, mais ça vient de quelque chose, c'est que j'ai été... Que vous avez peut-être suivi après, mais qui, dans mon cas, ne peut... Vous ne pouvez pas me voir comme ça. C'est qu'on a été élevé, je dirais, chez les maîtres, bon, et qu'on a eu un rapport au maître qui n'était pas un rapport de maître à esclave, qui devait être un rapport, disons, plutôt simple, ou quelqu'un qui peignait les pieds chez Tintoré. Je ne pense pas qu'il considérait Tintoré comme un énorme génie, plus tellement que lui, si tu veux, quand on ses tableaux, où il y avait une équipe qui peignait, ou des choses comme ça. Bien sûr, il y avait... Mais ce n'était pas comme ça. Moi, j'ai toujours été comme ça, et qui, pour moi, il n'y a aucune... Ou alors, pour prendre la phraseologie grecque, si tu veux, les humains, les demi-dieux, et les dieux, Nicolas Ré, pour moi, n'a jamais fait partie des humains. Moi, j'étais humain, lui, c'était un demi-dieu, déjà. J'avais ce rapport-là avec mes parents, aussi. Donc, c'est comme ça. Mais c'est quelque chose qui, après, dans la vie, du moins préserve. Car je n'ai aucune ni fausse humilité, ni fausse admiration. Bien sûr. Très bien, à ce que tu penses, moi qui suis de la... Pas de la génération d'après, mais de, disons, de la demi-génération d'après, la manière dont des gens comme moi ont pu voir des films, c'était un peu ça encore. Je crois que c'est après que ça s'est gâché. C'est-à-dire qu'on pouvait s'engueuler très violemment à la cinémathèque sur un film de Griffith, comme si Griffith était vivant. Et on était à la fois extrêmement pieux, mais totalement immédiaté. Hier, encore, je veux dire, Maxénette, Renoir ou Zidi, c'est de la même époque. C'est une époque qui ne bouge pas et qui me confirme qu'aujourd'hui, justement, ça n'a pas bougé, dont on en voit la trace. Je veux dire, une caméra, un micro, un bout de pellicule, fondamentalement, ça n'a pas changé pratiquement. Alors qu'on pourrait penser que, par rapport au progrès, et quand on voit comment la télévision, si tu veux, ne fait que recopier toutes les inventions du cinéma, ou tout l'inconscient du cinéma encore, que ce soit les rapports acteurs, producteurs, la pub et tout ça, ça n'a pas encore muté vraiment. Je ne pense pas, du reste, que ça mute comme ça, si tu veux. Mais est-ce que des gens de ta génération n'ont pas eu la chance, cela étant, de pouvoir prouver qu'on pouvait avoir un rapport assez simple aux gens qu'on admirait le plus ? Oui, mais je crois que ça, c'est unique à la nouvelle vague. Oui, c'est ça, c'est votre génération. Rossellini ne pensait pas que Griffith, il ne pensait pas qu'il était le contemporain de Griffith, tout en... qu'il était comme ça. Fassbinder ne devait pas avoir le rapport culturel avec Fritz Lang ou avec... Douglas Sirk. Douglas Sirk ou Max O'Fulls, le rapport... Ça, c'est très particulier, disons, à deux ou trois de la nouvelle vague. Moi, je dirais... je dirais Rivette, Romère et moi, si tu veux. François, c'était... il était beaucoup plus normal de ce point de vue. Mais il était plus pieux, il savait mieux où est-ce que lui était par rapport au maître du passé, donc il les admirait, il les embaumait un peu, il les protégeait aussi. Non, Griffith était un maître du passé. Pour moi, c'était un artiste d'aujourd'hui. Quand Romère, quand on se connaissait, quand il s'appelait Scherer, qui était prof, et qui tournait Bérenice, Edgar Po, en 16 mm muet, ou la Sonata Kreutzer en 16 mm muet, on ne se disait pas, ah, on fait du... C'était du cinéma d'aujourd'hui. Bien sûr. Alors que Béquer tournait à côté, et Autant Lara aussi. Au fond, ce qui... On disait, il y a aussi... Ben nous, on a aussi le droit... Enfin, je ne sais pas, c'était la même chose. Au fond, ce qui vous a permis de capter à un moment le présent, le présent de la vie, c'était que le cinéma, de toute façon, globalement, il était au présent. Alors que maintenant, il a toujours été au présent. Oui. Il y a encore, mais on a le sentiment que la tranche... Mais beaucoup moins. Non, mais que la tranche de présent est devenue plus une sorte de fil du rasoir, une arrête. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que les films captent peu de choses de l'air du temps, du présent, que même des fois, c'est la télévision qui réussit mieux, parce qu'elle n'est plus spontanément branchée là-dessus. Il est au présent dans la mesure où, oui, mais présent au sens de cadeau aussi. Oui. Et que... Oui, oui, et que ça, je suis d'accord, il n'est plus au présent. Et il y a une nostalgie du... Voilà. C'est bizarre, parce qu'on dit toujours nostalgie du passé, c'est au contraire... Du présent. Il y a une nostalgie profonde du... Sauf, probablement, chez des pays comme l'Islam, la Chine, ou certains, ou d'autres, il y a des... Dans l'Occident, il y a une nostalgie du présent, si on peut dire. Oui. Et que l'absence du cinéma, c'est normal. Parce que ça devient très, très difficile maintenant pour quelqu'un de 20 ans de penser qu'il va peut-être faire des films, donc il va faire en gros les mêmes gestes que Griffith, vu que le cinéma n'a pas beaucoup changé. Et pas seulement Godard, pas seulement Renoir, pas seulement Gans, mais carrément les débuts du cinéma. Donc ils ont tendance à tout reverser dans la culture, puis à devenir assez ignorants, pour moi, la cinémathèque, assez ignore, et à se penser comme des héritiers. Mais alors que toi, tu pouvais hériter dans un rapport, finalement, humain, tout à fait normal avec Fritz Lang, de Fritz Lang, maintenant, on hérite de l'effet Lang, ou de l'effet Hitchcock. Ça a été étudié par les sémiologues, nous-mêmes, on y a mis un peu la main à la pâte à un moment, au cahier, et maintenant, il y a des gens qui connaissent Hitchcock à travers l'effet Hitchcock, mais la personne d'Hitchcock appartient à une espèce disparue. Et on est donc dans une sorte de sémiologie généralisée, mais aussi de nostalgie du moment où tout ça a été perçu comme, en gros, une seule et même aventure, celle du cinéma, avec ses deux jambes, la jambe Lumière et la jambe Méliès. Et ça rend très difficile, même pour des gens comme moi, de déterminer ce qui est la part commune de passé, de culture, etc. Mais est-ce que maintenant, on ne pourrait pas dire, et moi, je suis totalement d'accord avec ça, la télé n'a fait que gérer tout ce que les cinéastes inconsciemment, les cinéastes un peu inventifs de l'après-guerre, surtout en Europe. Ils avaient lancé des hypothèses qu'on croyait bêtement, purement esthétiques, elles étaient beaucoup plus générales que ça. La télé s'en est emparée sans les comprendre. Elle les gère maintenant d'une façon très aveugle, sauf exception. Et on dirait que maintenant, le cinéma, il lui reste une chose à faire, c'est soit d'apporter un peu de morale là-dedans, ou un peu de savoir, ou un peu de réflexion. Et aussi de filmer, ce que la télévision ne filmera jamais. Je pense au ciel, par exemple, parce qu'il y a des ciels dans tous les derniers films. Le début de Passion, c'est assez inoubliable, parce que je me suis rendu compte qu'on ne voyait pas de ciel au cinéma. Et on dirait que... Si, chez les Russes. Chez les Russes, et un peu chez Kurosawa, par exemple, récemment, il y avait ça. Et donc des choses aussi importantes que le ciel, quand même, même du ciel physique, je ne parle même pas de la métaphore du ciel, ça ne peut pas exister dans l'image. Moi, je suis toujours parti de l'endroit où j'étais. Et maintenant, tu es au ciel, alors ? Non, mais je prends souvent l'avion. Oui. Si je prenais le métro, plus... Si j'étais à Paris, il y aurait plus de métro. Avant, c'était plutôt la voiture. C'était plus la voiture, à un moment donné. Mais c'est quoi, le ciel ? C'est un objet que tu rencontres comme ça, concrètement, parce que tu prends beaucoup l'avion, mais c'est aussi un lieu mythologique très fort. C'est aussi un objet esthétique que les peintres au sol peignaient. Mais c'est le ciel et la mer, si tu veux. Les bateaux ont beaucoup disparu, si tu veux, aussi. Il reste les bateaux de plaisance ou les yachts, c'est ça. Mais le voyage sur mer a disparu. Mais en même temps, on voit mieux que c'est possible sans gêner, si tu veux, sans trop de choses et découvrir ça même. Ou ce que je dis à Anne-Marie Mierville, par exemple, qui se dit, mais est-ce que je suis faite pour faire ça ? Je lui dis, il y a 15 ans, tu aurais pu te demander ça parce qu'il y avait encore un petit système et qu'au fond, peut-être, la femme que tu es n'a pas à se compromettre là-dedans comme ça. C'est vrai. On aurait pu dire ça à la femme de 15 ans, celle qui a fait... Barbara Laudène. Barbara Laudène en disant, eh bien, aujourd'hui, c'est dommage que tu sois morte parce que tu aurais fait Vanda suite et ça pouvait, le deuxième comme ça, ne pas être si désespéré. Parce qu'il n'y a plus de... Là, on pourrait dire l'inverse. Enfin, il n'y a plus de gêne, donc il peut y avoir du plaisir. Donc, il peut y avoir du plaisir. Et même pour les... Alors là, c'est étonnant, effectivement. Mais enfin, ça, c'est eux qui le veulent. Que la télévision, enfin, les médias ensemble, tout bien confondus, puisque ça a pris ce pli-là et qui vient d'ailleurs, qui a annexé le cinéma comme la Révolution française a annexé les... Les biens de l'Église ou la Vendée, ou la Vendée, oui, ou des choses comme ça. Eh bien, il n'y a pas gêné. Moi, je redis toujours la même chose. En tout cas, pour moi, ça, c'est l'époque. Trois personnes dans une pièce ou dans la rue, eh bien, c'est possible. C'est possible. Et c'est même plus facile, pratiquement, les moyens électroniques et des choses comme ça. Si vous voulez faire ça, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, c'est que vous voulez autre chose. Et c'est une question qui ne se posait pas, nous. Parce que c'était un peu difficile. Je me souviens, j'ai souvent dit, la libération intellectuelle qui avait été voyage en Italie pour moi, parce que je voyais qu'un homme et une femme et une voiture, on pouvait faire un film. Et comme ça. Avant, un film, c'était quand même, bon, la naissance d'une nation. Bon, ça ne peut pas se faire tout à coup comme ça. Il faut encore qu'il y ait une guerre civile, qu'il y en ait une, qu'on habite le bon pays. Enfin, des tas de choses comme ça. Peu importe, Fritz Lang, French Cancan, ça pouvait... Et puis tout à coup, il y avait ça. Ah bon, on peut, bon, la caméra coûte cher et comme ça. Mais aujourd'hui, non, elle ne coûte pas cher. Si on n'a pas une copine, ben, peut-être qu'on a un copain qui a une copine. Mais c'est très frappant. Et j'ai l'impression que ça a disparu. Oui. C'est très frappant parce qu'il n'y a jamais eu autant de possibilités de faire des films soit, comme tu dis, c'est-à-dire à deux ou trois avec des moyens très, très modernes, soit même du cinéma plus cher parce qu'il y a beaucoup d'argent pour le cinéma en ce moment. Il y en a de plus en plus. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Alors, ce qui manque dans les films, disons, traditionnels, c'est le maillon essentiel, c'est la production. Mais ce qui manque dans le cinéma qui avant était le cinéma exceptionnel ou underground ou un peu marginal, c'est beaucoup plus grave. C'est le désir. Je veux dire, oui, si on compare quand même, si on compare Alléluia The Hills à Jim Jarmouche, je ne sais pas. On peut voir sinon une régression, une marche en arrière. Moi, je pense qu'on est revenu au Moyen-Âge d'une certaine manière. Jean-Luc Godard, comment tu expliques ce fait qu'il n'y a jamais autant de moyens techniques maniables et que même il n'y a jamais autant d'argent tout court pour faire des films disons traditionnels ? Il y a beaucoup d'argent qui circule. Alors, on peut dire que c'est le manque de désir. mais est-ce qu'on peut analyser ce manque de désir ou simplement dire bon, c'est triste, c'est comme ça ou comme tu disais, on revient au Moyen-Âge ou est-ce que ça veut dire que le désir est ailleurs aussi ? Est-ce que c'est pensable que le désir, enfin là où il est dans la société, soit plus vraiment dans les images ? C'est une hypothèse parfaitement envisageable. Une vraie mutation globale des gens. Probablement, mais pour l'instant, ils n'ont pas trouvé autre chose que les images, les gens ne sont pas, même s'ils portent des lunettes plus tôt qu'avant, les enfants portent des lunettes plus tôt qu'avant et plus il y aura d'écrans d'ordinateur, plus ils porteront des lunettes encore plus tôt et la vision est moins grande. L'audition est beaucoup moins grande qu'au Moyen-Âge. Je veux dire, un sens en rencontre même chez les architectes de salles aujourd'hui qui sont moins bons simplement parce que ils n'entendent pas. j'ai discuté avec un architecte de cinéma parce qu'il y a une salle que j'ai refusée parce qu'il y a une possibilité d'un autre parce qu'on n'entendait même pas. Je lui disais bon, mais il y a trois choses à faire venir. Bon, l'acousticien, puis ensuite, il faut faire venir un musicien de rock et puis faire écouter un musicien classique, le faire écouter. Vous faites peut-être un professeur, non, et puis ensuite, vous faites venir un paysan et vous lui faites entendre quelques sons et puis il vous dira bon, j'entends pas. Et donc, il y a une baisse d'écoute aussi parce qu'il y a peu d'endroits où on n'entend pas le bruit de fond et à cause de ça, du reste, la technique, un ventre des enregistrements où il n'y a plus de bruit de fond mais on les écoute ensuite dans une pièce où il y a un bruit de fond perpétuel donc on a échangé et qu'est-ce qu'on a échangé une carpe contre un lapin. Mais tu as dû poser toutes ces questions au moment où tu étais beaucoup intéressé à la vidéo puisque la vidéo c'est beaucoup plus que de l'image, c'est quelque chose de tactile. Ah oui, non, c'est ça, là on en était mais l'image non seulement, oui, l'idée de l'image qu'a apporté à un moment le cinéma muet qui n'ont pas, où une image n'est qu'un ensemble qui a apporté la, qui avait apporté à la longue la poésie et puis que effectivement alors que on dit il y en a de plus en plus on dit il y en a plus en plus donc ils sont un peu un peu perdus et ils n'ont plus un point de référence. Le miroir le matin et probablement quand on se regarde dans la glace pour les gens est beaucoup moins un point de référence qu'à mon avis que ça devait l'être il y a qu'en temps c'est des choses que des fois des philosophes comme quand Guilhem étudiait quand il quand il y a des découvertes et qu'il regarde d'où part la découverte exactement moi je pense que par exemple une émission de télévision pour qu'on parle la radio on parle mieux en général là on parle moins bien qu'à la radio parce qu'on n'est pas dans le noir et qu'on est chez soi donc c'est pas la même chose et ou alors il faudrait être chez soi mais un bureau mais la télévision je pensais quand j'ai vu cette émission sur Heidegger par exemple qui sont pas mal parce qu'on laisse des penseurs qui sont d'honnêtes penseurs et qu'à des moments il y a quelque chose ils ont fait un effort ce jour là mais quand même à des moments bon c'est pas qu'il passait pas il y avait jamais de photos de quelque chose donc à un moment il se perdait en route parce qu'il manquait d'un guide un guide michelin de la pensée si on peut dire mais surtout je m'étais dit tiens moi ce que j'aurais fait c'est que je les aurais fait bon autour de la table et j'aurais essayé sur une émission comme ça chacun de leur mettre un grand miroir devant ce qui fait qu'ils ne voyaient pas l'autre et qu'en fait l'élocution et donc la pensée puisque c'est une élocution qui est l'élocution est une sorte d'image de la pensée si on se voit parlant pendant un moment ou s'il faut varier ensuite il faut voir l'autre mais si on se voit parlant on peut s'entendre parler se voir parler soi-même est tout à fait différent et pour les caméras ça n'aurait rien changé parce qu'ils auraient filmé l'image dans le miroir donc ils voyaient la personne ça ne changeait rien mais je pense que Fay ou Glucksmann peut-être moins Fay mais Glucksmann en particulier et d'autres ils ne pourraient pas avoir cette voix assurée s'ils se voyaient s'ils se voyaient enfin moi non plus mais dans la mesure où il a une pensée relativement ferme elle aurait été à la fois plus mouvante et plus ferme et ce serait développé ce qui fait qu'au bout d'une demi-heure de discours il y a des trouvailles tandis que là aucun n'a avancé dans son domaine alors ça c'est la grande différence si tu veux entre le cinéma et la télévision et qui sera qui sera toujours même Zidi avance dans son domaine en avant ou en arrière mais parce qu'on pourrait dire que la télévision même dans une émission comme celle-là qui était plutôt une bonne surprise la télévision ça encourage les rapports de force le jeu question réponse le champ contre champ sans parler des médiateurs qui font plus ou moins bien leur boulot en général plutôt mal ça aggrave simplement celui qui Glucksmann est un bon exemple qui peut le mieux venir à ses péremptoires dire voilà je dis ça et c'est la bande-annonce de ce que peut-être je pense mais on n'aura jamais ce qu'il pense parce qu'on donnera jamais à Glucksmann vu qu'il n'est pas encore mais le cinéma je commence à le penser je voulais comme ça le cinéma c'est quelque chose d'agréable et c'est ce qu'aimaient bien les gens et c'est que c'est de la pensée c'est de la pensée comme le monde est une pensée enfin alors là on est dans le truc le plus bête qui vient des grecs et c'est ça et Aristote ne pense pas par contre il dit comment il voit que le monde pense moi pareil aussi la télévision la presse c'est différent c'est des c'est du discours disons politique sous une certaine forme et la télévision c'est des canaux qui transmettent ça et du reste ils l'avouent enfin enfin franchement ils le disent tout à fait franchement c'est autre chose c'est même fait pour vendre c'est pas du tout la même chose moi je sens une angoisse dès qu'on parle une angoisse très grande les seuls gens avec lesquels on pourrait vraiment discuter mais ils sont dans une telle discipline je trouve c'est les c'est les analystes honnêtes des gens comme Dolto je parle de l'exemple le plus connu et bizarrement on ne peut pas parler avec eux parce qu'ils sont dans une telle direction de parole que toute conversation est qui n'est pas et futile ils ne peuvent parler qu'au moment de la guérison au moment de l'acte mais après on ne peut pas et moi je le dis le cinéma il fait pour ça et on ne peut pas oui c'est un petit peu ce que je disais je veux dire Dolto quand j'ai parlé le peu j'ai parlé qu'elle puisque c'est parti d'un scénario d'elle je vous salue Marie elle m'a bien fait comprendre mon jeune garçon à vous de vous analyser c'est à dire soit vous venez chez moi ou chez ma fille ou chez un tel vous faites votre analyse mais si vous venez me parler de votre film et là si je parlais à un policier ou à marcher c'était la même chose et or pourtant c'est loin d'en être et là j'étais très décontenancé et ça m'a aidé à repartir pour un tour en disant bon ben il y a il y a d'autres gens et puis je les rejoindrai peut-être un jour ou des choses comme ça ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur on dirait que l'une l'une des cartes ultimes du cinéma en ce moment c'est d'analyser quelque chose soit auto-analyse soit analyse du public soit analyse des médias parce que les médias ne peuvent pas faire ils ne peuvent pas se regarder eux-mêmes c'est impossible et toi ça fait assez longtemps que tu es dans une position d'analyste par rapport j'ai plutôt commencé alors si ça va bien je dirais ayant plutôt commencé par ça je me dis ben je peux m'en peut-être m'en libérer parce que moi j'ai donné là-dessus je peux peut-être enfin faire ce que des autres ont fait que je ne savais pas faire mais ayant fait ça je peux enfin faire je peux enfin peut-être faire du Zidi bien c'est-à-dire que tu penses qu'une fois une fois passé par ce stade analytique il te resterait à faire des films comme Zidi et non pas à faire des films disons plus personnels comme on dit c'est-à-dire à revenir un genre à quelque chose de codifié il ne faudrait pas dire Zidi il faudrait mieux dire je ne sais pas Delberman ou oui enfin c'est du cinéma quand même industriel finalement tu es passé par un long détour oui mais il ne peut être que ça j'ai fait beaucoup avant de ce qui en informatique s'appelle les logiciels et bien je peux passer peut-être au et qui font des programmes et bien ayant travaillé beaucoup sur le programme je peux faire des logiciels autrement qui fait qu'on peut faire d'autres programmes ce qui est quand même de ce qui s'appelle la recherche fondamentale mais en narration je me sens plus proche de je peux peut-être arriver à commencer et c'est le fait du reste à lire à lire Malarmé sérieusement et à me bon donc on a évidemment effleuré 50 problèmes essentiels mais j'espère avec un peu de modestie on a évidemment c'est c'est le vice de ce genre de procédure pas parler directement de soignes à droite mais je pense qu'on peut le faire la semaine prochaine avec Jean-Luc Godard donc à la semaine prochaine pour la suite de cet entretien pour la suite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501